Musique Donc à cette table ronde, donc participe Anne-Laure que vous avez entendue précédemment. A sa gauche, Hélène Aubry qui est professeure de droit à l'université Paris-Saclay, à la faculté Jean Monnet. Yves Langevin à ma gauche qui est planétologue et directeur de recherche et mérite au CNRS. Et à ma droite, Daniel Suchet qui est enseignant-chercheur au département de physique de l'école polytechnique. Et qui fait ses recherches à l'institut de photovoltaïque d'Ile-de-France. Et qui est très engagé aussi dans de la médiation sur les sujets de l'énergie ou sur les méthodes scientifiques. Donc je les remercie d'être là. Donc on devait avoir également une doctorante, Gaëlle L'Extrait, qui malheureusement ne peut pas se joindre à nous. Donc j'espère que les doctorants participeront ou les étudiants en posant des questions. Pour aussi donner leur vision des choses sur la diminution de l'impact de nos recherches. Donc vous le voyez, on a des intervenants qui viennent de domaines de recherche très variés. Donc ma première question, c'est de savoir qu'est-ce qui, à vos yeux, est le plus impactant dans vos pratiques de recherche. Donc soit à vos yeux, soit sur la base de bilan, si vous en avez fait. Sachant que vous venez de disciplines très variées. Donc avec potentiellement des usées coutumes et des pratiques très variables de l'un à l'autre. Donc peut-être, Anne-Laure, tu veux rebondir sur la partie purement numérique. J'avais le souci de ne pas mettre mes microbes en premier sur le micro. Oui, alors concrètement, nous on a fait effectivement des bilanches du laboratoire. Je l'ai montré tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est passé très très vite. Une spécificité quasiment de notre laboratoire, mais qu'on va retrouver dans beaucoup de laboratoires qui sont justement plus orientés à informatique ou mathématiques appliquées, c'est qu'on a des postes qui sont tous à peu près du même ordre de grandeur. Voilà, que ce soit donc consommation d'énergie, déplacement, domicile de travail, mission, etc. Ce qui fait que c'est plus compliqué. Quand on voyait les bilans avec une énorme part des achats ou une énorme part d'émissions, on voit tout de suite plus sur quoi mettre la priorité. Quand on a cinq ou six postes qui ont à peu près le même ordre de grandeur, c'est plus complexe. Voilà, je ne sais pas. Si, on reviendra ensuite plus sur les pratiques propres à ta discipline. Hélène, donc vous, en droit, j'imagine que là, on est sur quelque chose de très différent. Oui, on est sur quelque chose de très différent. Peut-être que je vais commencer juste en quelques instants à expliquer comment se fait la recherche en droit. Parce que déjà, quand on parle de recherche en droit, ça peut étonner quand on n'est pas dans un milieu sur social. Pour que vous compreniez un petit peu comment on travaille, dans quel environnement. La recherche en droit, c'est essentiellement l'écriture d'articles. C'est essentiellement des commentaires de lois, de projets de loi, de décisions de justice, etc. Ce sont aussi des colloques. Des colloques, alors, qui sont beaucoup nationaux. Beaucoup nationaux parce que le droit, c'est quand même encore attaché au pouvoir égalien d'un État. Et chaque État a son propre droit. Qui deviennent de plus en plus européens avec l'influence du droit de l'Union européenne. On a bien évidemment des colloques internationaux aussi, avec le besoin de droits comparés. Mais par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, en fait, ce ne sont pas forcément les colloques qui donnent le plus de visibilité. Parce que souvent, c'est plus une juxtaposition de description de ce qui se fait. Alors, il y a une analyse aussi de ce qui se fait dans les différents systèmes nationaux. Et de ce fait, on n'a pas cette corrélation internationale visibilité du chercheur. La façon dont nous cherchons, c'est de la réflexion, beaucoup. Donc, ça nécessite en amont énormément de lecture. Lecture qui se fait de plus en plus sur banque de données, dans des revues spécialisées. On consulte beaucoup de revues sur Internet. Les codes, les ouvrages. Ouvrages sur Internet et sous format papier. Et ça veut dire qu'on a un environnement avec, peut-être par rapport à d'autres laboratoires, relativement peu de moyens. Moi, je suis rattachée à l'IDEP, qui est l'Institut droit, éthique et patrimoine. Pour vous donner un ordre d'idée, on doit être à peu près 50 enseignants-chercheurs. On est quasiment tous enseignants-chercheurs avec les doctorants rattachés à l'IDEP. Et je regardais sur le rapport HCRS. L'IDEP, c'est 130 mètres carrés, avec deux grandes salles, trois petits bureaux, cinq coordinateurs, trois imprimantes. Vous voyez que les moyens sont tout de même assez réduits. Voilà, on pourrait presque dire, par rapport à l'exposé qui a été fait précédemment, qu'on est un peu les pays en développement de la recherche. C'est un petit peu ça. Alors, quel impact ? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des choses. On va en parler. Par exemple, on peut décider d'imprimer ou de ne pas imprimer. On peut faire attention à éteindre les matériels, la lumière, etc. Pour les colloques, quel impact ? C'est essentiellement la question du colloque à distance ou pas. Alors, il y a autre chose qui est importante. C'est le choix. Je ne suis pas trop longue. Un petit peu. Bon, alors, voilà pour l'impact. Et je donne la parole aux autres. Et on verra pour la suite. Merci beaucoup. Anne, de toute façon, on reviendra sur l'aspect de ce que l'on peut faire ou de la manière dont votre discipline se saisit de ces enjeux. Daniel, du coup, sur les impacts de votre domaine de recherche, a priori. Moi, je suis physicien. Je travaille dans de la physique expérimentale. Je pense qu'une bonne partie de nos impacts, du coup, sont sur la partie achat, aussi bien des équipements que des échantillons qu'on produit ou qui sont produits par des collaborateurs. La partie mission, nécessairement, joue aussi un rôle. Ça, c'est pour la partie laboratoire. Je vais être assez court parce qu'on est en train de faire le bilan. On ne l'a pas fait explicitement. Donc, je n'ai pas forcément des éléments très quantitatifs à donner. Je peux donner une autre perspective. Je suis aussi directeur adjoint d'un centre interdisciplinaire de recherche qui s'appelle Energy for Climate, avec lequel on finance. C'est une plateforme collaborative. Le but, c'est de faciliter des échanges interdisciplinaires entre des laboratoires dans lesquels des collègues sont intéressés par des thématiques d'énergie et de climat, ne sont pas forcément dans des laboratoires ou dans des équipes spécialisées sur ces questions-là, peuvent être un peu isolés éventuellement. Et donc, c'est un centre qui permet de faciliter ces collaborations. Et pour faire ça, on organise des événements scientifiques. Donc, il y a un aspect d'impact sur la restauration. Et on finance des missions, on finance éventuellement des stages. Là aussi, il peut y avoir un impact carbone. Merci. Donc, je vais donner la parole à Yves, qui voulait être sûr d'avoir du temps pour présenter l'impact du spatial et de la planétologie. C'est dans l'intérêt du déjeuner. Donc, moi, je représente une recherche qui est effectivement assez maîtrise du carbone pour plusieurs raisons. D'abord, je suis science de l'univers, et on l'a vu avec l'océan, ça se traduit en particulier. Il n'y a pas les missions sur le terrain dans mon domaine, puisque je fais de la recherche spatiale, mais il y a quand même énormément de collaborations internationales, ce qui rend difficile d'éviter complètement les missions. Il y a également un point important du traitement de données, des opérations en vol, et donc, il y a un point relativement important de l'informatique dans le bilan carbone du labo. L'exercice a été fait à l'Institut d'Association physique spatiale, on voyait ces postes apparaître. Par contre, le poste d'achat est plutôt en dessous, parce que quand vous payez plusieurs millions d'euros pour 3 grammes de détecteurs, l'empreinte carbone par euro est relativement faible. Donc, c'est aussi qu'on pense un peu à cela. Voilà, et puis je reviendrai ultérieurement sur les moyens qu'on a déjà mis en place et qu'on va mettre pour réduire ce type de poste. L'impact des missions spatiales elles-mêmes, elle est relativement faible, parce que vous prenez par exemple la mission qui vient de partir vers Jupiter, c'est effectivement un lancement de fusée qui a une empreinte carbone importante, mais c'est une mission comme ça, il y en a tous les 5 ans à l'échelle de l'Europe. Donc, c'est par rapport à un autre impact qui, à mon avis, devrait être évité, qui est le tourisme spatial, on n'est pas au niveau. Merci. Ma deuxième question, c'était à la fois sur l'étincelle qui vous a fait peut-être prendre conscience des impacts environnementaux et qui vous a poussé à vous interroger sur vos pratiques et la manière dont vous avez modifié vos propres pratiques à l'échelle individuelle pour la recherche. Alors, oui, alors je vais répondre surtout sur la partie pratique, parce que l'étincelle, je ne sais pas trop. J'ai l'impression que c'est des discussions que j'ai toujours eues. En côté, en informatique, évidemment, il y a beaucoup de questions qui se posent sur l'impact des expériences, des infrastructures de calcul, etc. J'ai mentionné tout à l'heure que ça faisait l'objet d'un groupe de travail dans Labo 1.5, justement, pour pouvoir intégrer ça au bilan GES des laboratoires. Donc, voilà, il y a pas mal de choses qui se passent sur la question impact du numérique. Il y a un groupe de travail, d'ailleurs, dans Labo 1.5 aussi, qui réfléchit vraiment à ce que c'est que faire des recherches en informatique, grammatique, enfin, avec cœur de métier numérique. Et puis, après, il y a des... Bon, alors, je parle évidemment... Enfin, je ne vais pas passer en revue tous les changements qui peuvent être faits simplement au niveau du laboratoire. J'essaie de discuter plus au niveau du domaine, quoi. Dans mon domaine, c'est un domaine où on publie beaucoup en conférence, pour le coup, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure. Donc, il y a beaucoup de questions aussi sur, justement, le fait de publier en conférence. Publier moins, publier autrement, passer sur des revues, etc. Le fait de... Voilà, moi, depuis quelque temps, je m'autorise à accepter des conférences invitées, mais en visio, même si la conférence est au Canada, en l'occurrence, pour la prochaine. Et puis, voilà, bon, concrètement... Enfin, pour les pratiques, c'est surtout ça. Après, concrètement, le fait de se poser plein de questions sur l'impact du numérique, etc. Alors, je sors de l'impact pratique, mais moi, ça m'a surtout poussée à changer de thématique de recherche. Merci. Merci, Anne-Laure. Alors, nous, nous... Enfin, je ne sais pas si je dois dire moi ou nous. Enfin, concernant la façon dont on fait de la recherche, en fait, on a déjà, avant l'impératif environnemental, on a déjà dû faire face à un impératif budgétaire qui fait que, eh bien, les laboratoires n'achètent plus de revues sous format papier, qui fait que, quand on organise un colloque, la question des déplacements d'une éventuelle personne, c'est... Enfin, voilà, se pose d'abord la question de la conséquence budgétaire avant celle de l'impact carbone, etc. Donc, je ne dis pas qu'on n'a pas d'effort à faire encore, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on a une marge assez réduite, qu'on travaille tous essentiellement chez nous, donc ce qui veut dire qu'en matière de déplacement, là encore, la marge de manœuvre est assez réduite, mais en revanche, on a une grande marge de manœuvre concernant nos thèmes de recherche, puisque la recherche en droit est essentiellement individuelle et on est assez libre sur les thèmes de recherche. Et sur ce point, il y a une forte évolution, il y a une forte évolution parce qu'il y a déjà une demande des revues, il y a des revues spécialisées en droit de l'environnement qui ont émergé parce que ça correspond à la demande des avocats, des juristes d'entreprise, etc., qui sont confrontés à des questions environnementales avec tout simplement le droit de l'environnement. avec des juristes qui se sont spécialisés en droit de l'environnement et même si on n'est pas spécialisé en droit de l'environnement, moi, par exemple, je travaille sur des questions de droit de la consommation, droit de la distribution, de la concurrence, eh bien, nécessairement, par exemple, il n'y a pas très très longtemps, j'ai été à un colloque sur les signes de qualité, sur les produits et les services et se pose évidemment la question de tout ce qui est relatif au greenwashing et se pose la question de savoir dans quelle mesure on peut appliquer le droit des pratiques commerciales trompeuses, enfin bon, voilà, le droit est vraiment très très lié à la société, donc dès lors que la question environnementale est prise en compte par la société, nécessairement, en matière de recherche, ça compte aussi, alors l'idée, c'est pas seulement d'être suiveur, mais d'être précurseur, ce qui n'est pas mon cas, je pense que certains l'ont été, par exemple, on a des masters de droit de l'environnement depuis, dans certaines universités, depuis près de 20 ans, mais pas tous. Merci beaucoup, Daniel. Oui. Moi, il y a trois points que je voudrais partager du plus large au plus précis, le premier, il est sur une évolution plus thématique, je viens au départ du monde de la physique fondamentale, j'ai fait une thèse sur des atomes ultra-froids au fin fond d'une cave attirée avec des lasers sur des atomes, c'est à ce moment-là que moi j'ai eu mon étincelle, justement, à la suite d'une lecture, principalement, David McKay, Sustainable Energy Without the Hot Air, si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder ça, c'est un livre génial que David McKay a rendu gratuit, qui fait de l'analyse d'ordre de grandeur sur les ressources énergétiques, et je me suis dit qu'il y a vraiment des questions à la fois scientifiques intéressantes et des enjeux sociétaux larges qui jusque-là ne m'avaient pas parlé. Le constat à ce moment-là, c'était que, finissant ma thèse, comme à peu près tous les doctorants, je pense, j'étais convaincu que je n'aurais jamais de poste dans l'académique, et donc je me suis dit que j'allais faire autre chose et me servir de mon post-doc pour avoir l'occasion de changer de domaine, et je suis parti faire du photovoltaïque, je savais faire de l'interaction de lumière-matière, je me suis dit qu'il y avait une cohérence, au moins je pouvais raconter une histoire et me servir de ça pour aller voir autre chose. Alors il se trouve que j'ai été recruté ensuite sur un poste de maître de conf, mais ce n'était vraiment plus le plan initial à ce moment-là. Et donc ça, c'est un premier endroit d'évolution face à ces questions, de réorientation thématique avec l'idée que je n'avais pas envie que ces problématiques m'occupent juste le soir et le week-end, j'avais envie que ma force de travail puisse être mobilisée autour de ces questions. Le deuxième point, il est dans mon activité de chercheur aujourd'hui, et c'est ce qui me permet à mon sens d'avoir un équilibre entre le fait de travailler sur des questions technologiques et de ne pas être dans le technosolutionnisme. Et je crois que la solution pour moi à cet endroit, elle est de diversifier les activités. Je ne fais pas juste de la recherche sur le photovoltaïque, je considère que mon métier de chercheur est aussi impliqué avec une activité de médiation vers le grand public, vers des autorités ou vers des représentants politiques à différentes échelles. C'est une médiation qui est à la fois sur mes thématiques de recherche et de façon plus générale sur la méthode scientifique. Je pense que discuter de ce que c'est que ce sont que les métiers de la recherche, ce que c'est que la production de la connaissance scientifique, c'est des enjeux qui sont importants et qui ne sont pas... On n'a pas besoin d'être sur des questions de physique ou de climat ou d'environnement dans son activité professionnelle pour pouvoir parler de ces questions plus largement. Je considère que mon activité d'enseignement, au fond, je considère que j'ai peut-être plus de leviers pour faire bouger des choses dans l'enseignement que dans la recherche, mais je considère que mon enseignement, il est rendu légitime par mon activité de recherche. Donc pour moi, c'est vraiment des enjeux qui sont très imbriqués. La recherche, l'enseignement, la médiation. Donc c'est un deuxième point pour moi où ce contact avec les problématiques ont fait évoluer ma pratique de la recherche. Le troisième point enfin que je veux donner qui est plus précis, il est sur les conditions de financement. J'ai évoqué tout à l'heure le centre Energy for Climate dont j'ai contribué à élaborer un certain nombre de cahiers des charges dans les financements. On a identifié que les points principaux c'était l'émission et la restauration. Sur l'émission, on a décidé qu'on était prêt à payer plus cher pour payer l'hôtel et les trains. On sait que c'est beaucoup plus cher que de prendre l'avion pour les collègues qui sont prêts à faire l'effort. En fait, on a rendu obligatoire le fait qu'on ne finance pas nous l'avion s'il y a une alternative en train qui est suffisamment rapide. et sur la restauration, on a opté pour imposer des repas végétariens à minima. Donc voilà, là on est pour moi plus sur de la petite action. Au fond, c'est un enjeu direct sur le contenu carbone. Je ne peux pas évaluer l'impact carbone de la médiation scientifique que je fais ou de la réduction carbone de la médiation scientifique que je fais. Mais au fond, c'est quelque chose dans lequel j'ai envie de mettre davantage d'énergie. Merci beaucoup. J'ai entendu des gens rire sur le repas végétarien. Enfin, on l'a vu ce matin, il n'y a pas de transition sans remise en question de la manière dont on s'alimente. Donc, c'est aussi un levier important à la fois en termes de carbone mais aussi d'empreintes spatiales sur les terres. Et si je peux compléter d'un mot, il ne s'agit pas de rendre obligatoire que tous les pots sont végétariens à l'école polytechnique. Il s'agit de montrer qu'on peut faire des pots qui sont végétariens, qui sont bons et puis on ne fait pas des caisses. Il s'agit juste que le pot, quand il est là, il se trouve qu'il est végétarien. Merci beaucoup. Oui, donc je voulais revenir sur les deux points que j'ai abordés. Alors, sur les aspects, par exemple, de consommation d'électricité pour l'informatique, il y a une prise de conscience des labos de la Vallée, en particulier dans le contexte du LabEx P2IO, qui nous a conduits en 2009-2010 à mettre en place une mutualisation des salles informatiques avec deux sites. Il y a aussi le CEA Saclay qui a été concerné, le LAL, le labo qui nous accueille. Et effectivement, on a mis en place un truc qui s'appelle Virtual Data avec deux salles qui hébergent tous les serveurs de l'ensemble de ces labos. et ça a conduit à une diminution de la consommation d'électricité pour le froid qui était d'environ 60%. Donc ça, c'est une action concrète qui a été faite en fait relativement tôt. Alors là, les enjeux, je ne vous le cache pas, c'est que ça réduisait aussi le budget. Donc il y avait un intérêt financier pour les laboratoires concernés. mais néanmoins déjà, cette idée de participer à la réduction des consommations d'énergie, ça faisait partie du paysage. Alors la recherche spéciale sur le plan des missions a un léger handicap. C'est que, je vais vous faire une révélation, le financement par chercheur est un peu au-dessus de ce qu'on peut avoir en droit, par exemple, ce qui fait que les gens peuvent voyager au niveau financièrement. Donc, comment ça s'est passé ? En fait, il faut bien voir que dans la recherche spéciale, en particulier, mais c'est aussi vrai en sciences de l'univers, dans d'autres thématiques, un nombre très important des missions, ce n'est pas les congrès. Ce sont les missions de travail dans le cadre d'une collaboration. Et ça, ce n'est pas toujours évident à supprimer. Parce que si vous allez intégrer un instrument, vous n'allez pas le faire par Zoom. Il faut arriver avec le matériel et collaborer avec les partenaires pour intégrer l'instrument qui va soit voler sur une mission spatiale, soit être embarqué sur un navire. Ça, on n'en fera pas l'économie. Néanmoins, là, je dirais que le déclenchement de ce point de vue pour nos thématiques qui ont moins de problèmes budgétaires, ça n'a pas encore été mentionné. Mais le tournant, ça a été le Covid. C'est absolument clair. pourquoi ? Parce qu'y compris dans ces collaborations, pendant deux ans, on n'a pas pu voyager. Il a bien fallu mettre en place des outils. Alors, on avait des dérogations exceptionnelles pour envoyer des gens, mais c'était vraiment au cas par cas. Donc, on a été obligé de développer le Zoom et le WebEx et rendez-vous sur les outils CNRS qui ont permis de reporter sur le distanciel beaucoup de choses. Pour vous donner un exemple, quand j'étais président d'un comité à l'agence spéciale européenne, c'était en 1997, je faisais 30 allers-retours par an entre l'Europe et les Etats-Unis. Aujourd'hui, l'équivalent, c'est déjà beaucoup moins. Et maintenant, on peut aller en train à Amsterdam. Ça a été mentionné. Donc, effectivement, le Covid a permis de faire basculer vers plus de distanciel sachant qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire en distanciel. Et en particulier, il y a un point que je voulais mentionner, c'est que dès que vous avez un enjeu politique, oubliez le distanciel. Car il vous manque l'outil essentiel qui est la suspension de séance. Vous avez deux responsables de délégation. Il y a des choses qui peuvent se dire quand ils sont dans le couloir qu'ils ne pourront jamais dire en présence de leur délégation. Donc, dès qu'il y a un enjeu politique, il faut être présent. Il n'y a pas de lézard. Néanmoins, ce que je constate, c'est que dans mathématiques, on a maintenant à peu près deux ou trois réunions en distanciel pour une réunion en présentiel. Et ça, c'est grâce au Covid. Il faut quand même le dire carrément. Merci. Effectivement, il ne s'agit pas d'arriver à zéro déplacement. Il s'agit de réfléchir à ce qui est pertinent, ce qui apporte vraiment quelque chose ou pas. Je voulais juste apporter un tout petit éclairage sur la négociation d'enjeux politiques. Moi, j'ai fait partie du GIEC qui, à la fin de ses rapports, fait une approbation des résumés en présence des gouvernements. Et à cause du Covid, on a eu une des approbations qui s'est faite en distanciel. Et là, les négociations de gouvernement à gouvernement se faisaient en off parce qu'ils se connaissent et qu'ils peuvent négocier. Donc, c'est encore une fois, quand il y a une alternance, mais que les liens sont faits, c'est possible, même si ça peut être plus compliqué, de le faire en... Plus compliqué. Je pense que Biden et Mike Cartier la semaine dernière se sont rencontrés en pièce à tête dans un cours. Oui, mais après, quand on se connaît, quand les liens sont établis, il y a aussi plein de choses qui peuvent se faire effectivement une sur quatre, c'est bien suffisant. de la semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada